Salut Gaëtan, merci de nous recevoir chez toi à Rennes. Je voulais d'abord te féliciter pour ce trophée UNFP que tu as reçu au mois de novembre. Félicitations à toi. Merci, c'est un trophée qui est plutôt cool pour un joueur mais voilà je l'ai aussi grâce aux gens qui ont voté pour moi donc je tenais aussi à les remercier par rapport à ça. Tu as eu une petite période de doute où t'as pas marqué pendant pas mal de matchs. Ça s'est passé samedi dernier contre Bordeaux. C'est bien que tu poses la question en plus parce que certains supporters bordelais ont mal interprété le fait que j'ai un peu célébré le but alors que généralement je ne le célébre pas contre mes anciennes équipes surtout que c'est un club que je respecte énormément mais c'était plus une célébration de soulagement que vis-à-vis du club. Après voilà c'était une des premières périodes aussi où j'avais rarement aussi peu d'occasion chaque match sur cette période. Voilà c'est arrivé pendant un mois j'ai eu peut-être deux occasions sur cinq six matchs et je trouvais ça c'est ça qui était frustrant. Aujourd'hui je n'ai pas eu de situation où j'ai manqué d'efficacité énormément parce qu'au final je n'avais pas d'occasion. Et là tu parles de Bordeaux, je vais rebondir dessus. Est-ce que toi par rapport à ton club formateur, tu as des regrets ou tu as une déception ? Tu leur en veux ? Tu leur en veux pas ? Non je leur en veux pas du tout et j'ai pas du tout de regrets par rapport à ça parce que je me suis toujours donné à 100%. Aujourd'hui ce qui a tout simplement manqué à Bordeaux c'est de la confiance de mes dirigeants et des coachs qui étaient en place. Chaque fois que j'ai joué j'ai plutôt marqué régulièrement. Le problème c'est que chaque mercato on mettait un attaquant dessus et ça a été comme ça pendant un moment donc à partir de là la décision de partir était inéluctable. Et on te sent bien sur le terrain avec justement un attaquant de tes côtés. De l'or à Montpellier c'était vraiment la doublette. Et là tu retrouves Terrier et ça se passe aussi bien donc c'est un peu des similitudes entre ces deux joueurs. Ces deux joueurs avec des valeurs quand même similaires. C'est des super mecs et avec l'envie de se battre. Ils ne sont pas forcément égoïstes et sur ça aussi c'est des points super importants. Après je pense que quand tu es joueur de foot et si tu veux être performant il faut aussi être capable de s'adapter à son coéquipier pour pouvoir être performant. Je suis avec lui mais je le suis avec tous les autres joueurs de l'équipe. C'est vrai que ça marche plutôt bien et j'espère que ça continuera comme ça. Un joueur mature c'est entre 27 et 28 ans. Aujourd'hui tu n'es pas loin de cet âge là. Est-ce que justement tu penses que toi tu as encore de la progression ? Je pense que je peux encore progresser et c'est ça qui est super intéressant pour un joueur qui est encore capable de progresser. Je viens de faire la saison dernière peut-être la meilleure saison de ma carrière. Aujourd'hui je suis sur des standards peut-être au-dessus donc ça veut dire aussi que je suis en train de progresser. Je pense sur tous les domaines, dans l'efficacité, dans la disponibilité pour mes coéquipiers. J'ai changé de club donc ce n'est pas non plus évident toujours quand tu as des automatismes à Montpellier. C'était on va dire facile entre guillemets parce que je connais mes coéquipiers, je connais tout le monde. Ça a été une phase de réadaptation mais derrière déjà ça se passe plutôt bien. Donc là qui fait dire aussi que j'ai fait le bon choix de venir ici. Personne ne peut stopper Gaëtan Laborde en ce moment. Il est en train de mettre la barre très très haut. Pour toi est-ce que tu penses que Rennes c'est un palier pour aller encore plus haut ? C'est-à-dire pourquoi pas à l'étranger ? Je pense que c'est un palier qui était au-dessus de Montpellier. Pour déjà une raison simple c'est déjà le fait de jouer la Coupe d'Europe. J'avais vraiment envie de jouer ces matchs tous les trois jours avec des adversaires d'un autre pays. Voir autre chose et ça franchement c'était quand même une donnée très importante pour moi de venir ici. Demain après étranger ou autre part. Après derrière le footballeur en général je pense que quand il part quelque part c'est pour que ça lui apporte quelque chose d'autre. que ce soit football ou autre chose aujourd'hui. À Rennes je pense que sur le côté football j'ai beaucoup de choses à apprendre ici. On commence à parler de ton équipe de France, comment il circule ? Didier t'a appelé ou tu as eu une préconvocation ? Comment ça s'est passé ? Ou que les journalistes commençaient à... Non mais c'est bien, c'est bien que ça parle comme ça aujourd'hui il y a 5-6 ans. On aurait rigolé que les gens... Mes potes et tout le monde, les gens auraient dit la barre dans l'équipe de France. Ils auraient rigolé. Donc aujourd'hui le fait que ça en parle et que les gens trouvent ça crédible, ça veut dire que ma progression est bonne et que j'espère encore pouvoir progresser. Mais bon, c'est quand même ton objectif de faire un peu... Bien sûr, après les objectifs de chaque joueur a des objectifs qui sont élevés, des fois inaccessibles. Mais il faut toujours essayer de taper très haut pour être ambitieux. Maintenant, aujourd'hui, je suis plus axé sur ma progression. Être bon avec Rennes et marquer mes buts, être décisif pour mon équipe. Et après, on verra plus tard. Aujourd'hui, c'est surtout ça qui va me faire peut-être un jour y être. C'est être bon déjà maintenant avec mon équipe. En tout cas, je te le souhaite. C'est gentil, merci beaucoup en tout cas.